Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un haul YesStyle parce que je voulais absolument vous parler de la MediCube Edge Air Pro donc je me suis dit que j'allais vous montrer aussi le reste de ma commande vous donner mes premières impressions sur la baguette magique de MediCube dont tout le monde a parlé sur TikTok et sur Instagram et vous donner mes premières pour et contre de cet article on va commencer avec ma commande YesStyle j'ai testé déjà pas mal de trucs, il y a des trucs que j'aime bien il y a des trucs que j'aime un peu moins on va commencer par cette huile démaquillante de chez Bioré alors moi il y en a une que j'adore, si je n'utilise pas le baume démaquillant Hercule parce que je suis pressée, parce que je veux aller vite sur mon démaquillage que je n'aimais pas me masser le visage etc j'utilise une huile démaquillante asiatique en général c'est un truc qui ne coûte pas très cher, qui fonctionne très bien j'adore celle de chez Cumano, la Farm Act Deep Cleansing Oil qui ne se fait plus, je ne la trouve plus ni sur YesStyle, ni sur Stylevana qui est un site que j'aime moins, mais on ne sait jamais, si je la trouvais je l'aurais commandé donc je me suis dit, tiens je vais essayer celle-là bon a priori je me suis plantée, ce n'est pas la Bioré qui est l'équivalent c'est la Causé, voilà, et en fait ça c'est Causé, je me suis trompée donc celle qui correspond c'est la Softimo Speedy, quelque chose comme ça donc je la mettrai dans mon prochain panier pour la tester parce que honnêtement celle-là je ne la trouve pas géniale, elle est très liquide, ce qui n'est pas ma préférence j'aime bien les huiles un petit peu plus épaisses, un petit peu plus visqueuses et je trouve qu'elle démaquille, elle pique un peu les yeux, elle brouille un peu la vue elle est trop liquide, je ne sais pas, je ne suis pas fan bon je vais l'utiliser les soirs de démaquillage rapide, je vais l'utiliser franchement ce n'est pas ma préférée ensuite j'ai pris ce petit produit qui me paraissait très intéressant c'est des petites tablettes de collagène peptide donc ça se présente comme ça, il y a 30 jours de collagène peptide à l'intérieur c'est toujours pas évident de juger ce type de produit sur un mois parce que voilà, je prends du collagène et des produits, des compléments beauté un peu tout le temps donc c'était dans la continuité de ce que je prenais on retrouve donc des collagènes peptides à 42% des vitamines alors attendez je vais vous dire ce qu'il y a dedans exactement est-ce que c'est noté quelque part, je l'ai vu sur le site mais je ne sais plus où voilà, on a un vitamine 6 complexe donc avec de la vitamine B, de la B6, de la vitamine D de la vitamine E, du zinc, du sélénium, des collagènes et des peptides ça me semblait assez intéressant donc on a une action apaisante, brightening, hydratante, raffermissante et calmante bon écoutez on verra bien, c'était pas très cher, c'était en grosse promo ça donc je me suis dit que voilà, c'est vraiment pas désagréable à prendre c'est une petite tablette, on verra bien le résultat les calmines pâtes de chez Skinfood que j'aime beaucoup qui étaient en promo, donc j'aime bien les pâtes c'est quelque chose que j'utilise presque quotidiennement dans ma routine j'aime bien ceux à l'eau de carotte je trouve qu'ils sont assez sympa, ils font un joli teint basiquement ce sont des pâtes imprégnées, très bien imprégnées comme ça moi je les divise en deux, j'en prends deux tous les jours je les divise en deux, je les colle un peu sur mon visage le temps de crémer le corps etc et ensuite je poursuis ma routine je les aime beaucoup ceux-là, ils étaient en très grosse promo ils étaient dans les 10-12 euros donc je trouvais que c'était assez intéressant en termes de prix ensuite, deux produits alors celui-là c'était un produit à choisir gratuitement il me semble oui, c'est le Vegan Collagen Ace Serum donc de la marque Axis Y qui est donc un triple hyaluronic acide et 5 peptides complexes on aime toujours bien ça pour les yeux je trouvais que la présentation était assez sympathique pour le matin donc basiquement on appuie, le produit sort on a une bille pour masser le produit c'est un gel qui est un peu léger pour moi c'est plus un sérum contour de l'œil où on va pouvoir, si on a le contour de l'œil déshydraté sec pouvoir ajouter une crème un petit peu plus enveloppante par-dessus mais ça fait un bon sérum contour de l'œil moi quelquefois j'aime bien superposer deux produits pour les yeux c'est-à-dire quelque chose de très léger qui va venir vraiment faire la première hydratation et quelque chose de plus intense parce que j'ai toujours la sensation d'avoir ce contour de l'œil un petit peu desséché donc il est très bien tout seul le matin ça passe le soir j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus hydratant mais il est assez prometteur et j'aime beaucoup la manière de l'utiliser ensuite j'ai voulu avant de recraquer sur un sérum pour les cils plus onéreux j'ai voulu essayer celui-ci de chez Seido qui était plutôt bien noté qui est le Eslige Serum Adénovital chez Seido sur les sites chez Piestal etc c'est pas toujours le haut de gamme que nous on connait ici où on a vraiment que le côté haut de gamme on a aussi des produits chez Seido qui sont beaucoup moins onéreux et beaucoup plus abordables c'était le cas de celui-ci je crois que je l'ai payé 18 euros on a un embout comme un gloss donc pour venir en mettre à la racine des cils je pense que je vais faire mes sourcils aussi avec et on va voir, alors rendez-vous dans deux mois pour voir s'il est efficace ou pas parce que très clairement quand je vois les personnes en commentaire qui disent ça fait déjà deux semaines que je l'utilise et puis j'ai eu zéro résultat mais ça c'est au moins deux mois pour voir vraiment des résultats voilà moi j'ai vraiment sur le grand délage cosmétique que j'aime beaucoup en sérum de cils je vois des résultats au bout d'un bon mois et demi pas avant donc écoutez on verra ce qu'il donne mais pour le prix ma fois s'il marche ça reste plutôt une bonne affaire j'ai repris une huile cuticule cette fois-ci j'ai pris celle de la marque Mimits citron orange ça c'est clairement le truc que je laisse au bureau en réalité je préfère celle que de chez Barrel je l'ai déjà sortie et c'est l'huile une fois donc on est exactement sur le même packaging la dernière fois je ne vous l'ai pas montré parce qu'elle était au bureau donc là je peux vous le montrer on a un stylo avec un pinceau au bout on twist ça fait monter l'huile et ensuite on vient classiquement le mettre sur ses pourtours d'ongles je trouve que déjà le pinceau est de meilleure qualité sur l'autre alors que pourtant on est exactement sur le même format silo mais là le pinceau est moins bien je ne sais pas s'il y avait plusieurs options dans le choix de la personne qui vend les packaging à cette marque et ils ont choisi un truc moins cher parce qu'il est moins cher que le Barrel il est dans les 4,60€ et le Barrel hors promo est dans les 8€ ça sent bon mais ça sent très chimique honnêtement je préfère à choisir entre les deux je préfère le Barrel maintenant j'ai celui le Barrel Barrel j'ai un gros doute sur le nom Barren le Barren est mieux je trouve en termes de même en termes d'huile, d'odeur, de pinceau je préfère l'autre celui là je l'utiliserai je l'ai maintenant mais c'est pas celui que je préfère et ensuite j'ai voulu tester je me demandais pas bien pourquoi un truc comme ça mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas de fou c'est un truc pour enlever les peluches vous savez sur les manteaux, sur les canapés bon je l'ai testé le jour où j'ai reçu ma commande je l'ai testé sur mon pantalon noir parce qu'il y avait des petites peluches de pull c'est pas la folie donc je sais pas je vais le réutiliser sur notre support pour voir c'était vraiment un truc que j'ai voulu essayer qui n'était pas donné parce que sur Yastel on trouve toutes sortes de choses dans ça bon on va passer au principal intéressé l'accessoire dont tout le monde s'est arraché ces derniers temps que tout le monde s'est arraché ces derniers temps sur TikTok c'est enfin tout le monde s'est arraché c'est à dire qu'il y a énormément 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 de personnes qui l'ont reçu gratuitement ce qui n'est pas mon cas donc je vais pouvoir vous donner mon avis bon en même temps comme d'habitude c'est pas bien de dire ça parce qu'en réalité je vous donne toujours mon vrai avis et même si je l'ai reçu gratuitement je vais dire exactement les mêmes choses que ce que je vais vous dire là c'est le Hedge Air Booster Pro donc c'est un 6 en 1 alors je n'ai pas compris très bien pourquoi 6 en 1 pour moi c'est un 4 en 1 parce qu'il y a 4 modes différents avec plusieurs LED différentes avec le produit mais bon c'est plutôt un 4 en 1 qu'un 6 en 1 mais voilà donc vous recevez ça avec le câble à l'intérieur donc tout le monde a dit mais tu l'as reçu sans problème les frais de douane il n'y a pas de frais de douane je l'ai reçu séparé de ma commande je l'ai reçu avant ma commande un jour avant je n'ai pas eu de frais de douane il n'y en a jamais sur YesStyle voilà je l'ai reçu par la poste le câble c'est un câble USB donc pas de problème pour le charger c'est en anglais l'application est en anglais aussi mais franchement c'est très simple d'utilisation et il y a tellement de tutos de vidéos sur cet article sur TikTok par exemple que honnêtement même avant de la voir et avant de regarder je savais comment l'utiliser tellement j'ai regardé de vidéos donc on m'a aussi beaucoup demandé est-ce qu'il y a ta lumière violette quand tu l'allumes avec ton téléphone oui donc je vais le coupler donc là on va l'allumer voilà booster mode donc là on est en lumière orange ça ne sort pas très bien parce qu'il y a beaucoup de je suis devant la fenêtre en fait voilà lumière orange donc je vais la coupler à mon application la Edge Air Edge Air MediCube donc vous avez cette application est valable pour tous les devices que vous avez de cette marque donc ça se présente comme ça moi j'ai fait mon petit programme donc là on va la connecter voilà elle est connectée et je peux changer à distance la couleur des LED voyez juste avec mon téléphone et donc là on a le mode violet donc ça c'est des longueurs d'onde différentes pour la peau donc ça c'est pour les pores la bleue la orange c'est brightening la rouge c'est pour l'élasticité la verte c'est pour le volume la violette c'est un mode de boost skin care voilà j'ai fait le tour et on a plusieurs intensités sur chaque mode vous avez 5 intensités et vous avez 4 modes différents donc booster mode ça va vous permettre vous allez l'utiliser en cercle pour faire pénétrer vos produits skin care les micro courants niveau 1 ça va vous envoyer des petites décharges d'électricité derma shot donc je vais vous dire au fur et à mesure ce que c'est je ne le connais pas par coeur donc derma shot c'est l'élasticité de la peau le micro courant c'est pour les lignes redéfinir les lignes de votre visage et ensuite le air shot mode c'est un mode pour vos ports alors qu'est-ce que j'en pense après 3 jours d'utilisation donc je l'ai utilisé 3 fois en 3 jours sur des modes différents par exemple le mode air shot pour les ports s'utilise 2 à 3 fois par semaine seulement pas tous les jours le mode boost s'utilise tous les jours même 2 fois par jour micro courant et micro courant et derma shot ça s'utilise tous les jours donc moi j'ai utilisé une seule fois le mode air shot en niveau 3 et tous les autres modes en niveau 1 ou 2 parce que franchement ça ne fait pas mal mais ça dépote c'est assez impressionnant allez regarder les tiktok sur le sujet vous allez voir que ça va ça va faire bouger votre visage contracter des muscles etc des endroits qui ne sont pas très agréables pour autant c'est plutôt c'est plutôt amusant plus que douloureux c'est un peu bizarre mais c'est pas douloureux bon à moins que vous mettez mode 5 une première fois et que voilà là je vous le déconseille mais mode 1 ou 2 honnêtement on sent que ça travaille sur les premières utilisations on ne s'attend pas à avoir des résultats de dingue ceci dit je trouve que sur les les rides de contraction donc en fin de journée par exemple la ride du lion la ride du sourire etc en faisant un set complet donc ça va durer entre 5 et 20 minutes ça dépend si vous utilisez tous les modes ou pas tous les modes etc si vous débutez ou pas je trouve que quand même on voit sur le booster mode l'EMS et le thermashot je trouve que vraiment on voit la différence sur la relaxation de la peau on a une peau qui est plus rebondie qui est plus lissée sur le moins et qui est aussi plus éclatante donc ça c'est un vrai point après le matin on se travaillait avec une jolie peau quand même ça je ne peux pas le nier même sur peu d'utilisation après on ne peut pas parler de long terme puisque voilà je vous viens de la voir et les études menées sur ce genre de veille ce sont assez sommaires notamment alors la microporation c'est vraiment l'électroporation c'est vraiment le booster mode donc c'est ce mode qui va un petit peu vibrer un petit peu on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est fait pour faire pénétrer vos actifs un peu plus loin dans votre peau pour moi il y a il y a deux inconvénients à cet article c'est petit un si comme moi vous avez une peau normale à grasse je trouve qu'il faut utiliser pas mal de produits pour faire vecteur c'est à dire que à part le airshot mode qui va s'utiliser sur le visage sec et nettoyé tous les autres modes vont s'utiliser avec du conducteur qui va être soit une crème soit un sérum un peu jolifié il faut que ça soit un peu visqueux pour que vous ayez le temps de vraiment le travailler c'est à dire que moi à la fin de ma routine donc en fait le but c'est vous allez utiliser tous vos produits et au fur et à mesure utiliser votre votre baguette magique moi j'appelle ça la baguette magique si ce n'est qu'à la fin moi j'ai utilisé beaucoup plus de produits que ce que je l'aurais fait normalement pour ma peau et que je me retrouve avec une peau qui est un peu collante qui a du mal qui est collante qui a un excédent de produits donc ce que j'ai fait hier soir par exemple pour ne pas en coller partout sur ma tête d'oreiller c'est qu'avant d'aller me coucher j'ai brumisé un petit peu d'eau thermale j'ai absorbé un petit peu j'ai un chat dans la gorge j'ai absorbé un petit peu le tout avec un kleenex avant d'aller me coucher pour ne pas avoir cet excédent et ça je l'ai eu chaque fois parce que soit je n'utilise pas assez de produit et je ne peux pas assez travailler mon appareil soit j'en mets suffisamment mais j'ai ce côté un peu collant trop de produit sur le visage donc les peaux sèches par contre vous allez adorer mon amie qui l'a commandé avant moi qui l'utilise depuis quelques mois maintenant elle a une peau sèche et à la fin de la procédure elle n'a pas d'excédent elle n'a plus rien donc voilà pour moi c'est vraiment les peaux qui ont quand même plus de mal à absorber les peaux plus grasses etc il y a autre chose c'est le facteur temps c'est à dire que à l'inverse à l'instar du masque LED où c'est 10 minutes où tu vas pouvoir faire autre chose là c'est entre 10 minutes et 25 minutes devant ton miroir chaque jour et ça pour moi ça va être quelque chose de beaucoup plus difficile à intégrer dans ma routine parce que ok le booster mode je vais l'utiliser 2-3 minutes comme ça tous les jours mais faire tous les modes tous les jours ou presque je ne l'ai pas m'y tenir je le sais d'avance tout simplement parce que ce temps là je ne l'ai pas le soir j'ai un enfant je finis j'arrive à la maison déjà c'est pas c'est pas très tôt je vais arriver entre 6h et 6h30 sachant qu'à 7h15 on va manger on mange ensemble voilà je ne vais pas vous raconter toute ma vie toute mon organisation mais c'est déjà temps d'axe donc si en plus je rajoute ça ça veut dire qu'il faut que j'attende de me démaquiller une fois que mon enfant est couché ça veut dire que je vais faire ça beaucoup plus tard dans la soirée enfin voilà donc pour moi l'inconvénient principal déjà c'est le facteur temps si vous n'avez pas de temps à consacrer à votre routine soin n'achetez pas ça parce que clairement vous n'aurez pas le temps de le faire voilà et le côté beaucoup de produits à utiliser déjà et si vous avez la peau grasse comme moi ça pose un petit problème de côté un petit peu collant alors avec quoi je le fais je trouve que ce qui marche le mieux c'est par exemple un sérum type Vénus qui est très aqueux mais un petit peu il va rester un petit peu en surface comme ça pour se masser donc ça c'est chouette pas d'huile parce que ça coupe l'électro-stimulation et ça diminue trop les modes en fait ça permet de pas assez bien conduire le courant ou les vibrations et il faut que je prenne un petit peu le temps de l'apprivoiser aussi avant de vous faire un retour définitif sur le sujet mais voilà les premiers points que j'ai pu observer c'est ça donc si vous n'avez pas de temps déjà de passer votre chemin je trouve que le masque LED pour le coup est vraiment plus adapté aux personnes qui n'ont pas de temps parce que moi pendant que mon masque LED pose je fais autre chose je peux plier une machine je peux cuisiner je peux faire ma vie en fait que là avec ça je suis obligée de rester devant mon miroir pour faire les mouvements et pour je ne me vois pas cuisiner en faisant ça donc ça c'est un inconvénient pour moi qui est assez important après avoir les résultats si les résultats sont vraiment dingues je pense que c'est quand même une bonne addition à une routine qui se veut assez complète si vous êtes fan de skin care je pense que soit vous l'avez déjà soit vous êtes à deux doigts de l'acheter elle est en promo en fait sur YesStyle en ce moment elle est à 229 euros donc elle est bien moins chère elle est à moins 29% si je ne dis pas de bêtises donc ça change vite sur YesStyle donc je vais essayer de vous poster la vidéo rapidement vous avez tout le temps un code moins 15% elle est chopée il est visible sur le bandeau YesStyle voilà et il change tous les 2-3 jours donc je ne vous mets pas l'actuel parce qu'il va changer et avec mon code vous avez encore entre moins 5 et moins 8% ça dépend des cas avec le code de Clelia 2612 je crois je vous le remettrai en barre d'infos pour avoir encore une remise supplémentaire c'est ce que j'ai fait moi j'ai cumulé toutes les remises possibles inimaginables tous les codes que j'ai pu trouver ça et là pour la payer le moins cher possible donc voilà on se retrouvera dans quelques mois semaine pour faire un bilan définitif sur le Adger Booster Pro de chez MediCube j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine bye